Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par un chiffre, 78%. Alors, vous avez peur que je ne vais pas vous abreuver de chiffres. C'est le nombre de Français qui veulent éviter à tout prix de vivre leur fin de vie en EHPAD. Ce chiffre est tiré d'un sondage IFOP qui a été réalisé en mai, donc il y a quelques jours, pour le compte du CNERPA. Et il illustre l'ampleur du désamour de la population pour les EHPAD. Deux ans après la crise du Covid, quatre mois après l'apparition du livre Les Faussoyeurs, dont je pense que vous avez tous entendu parler, la crise de confiance pour les 7000 établissements qui accueillent des personnes dépendantes est à son comble. Alors, quelques questions qui vont animer un peu notre table ronde. J'en pose quelques-unes, il y en aura d'autres, bien sûr. Mais alors, que faut-il faire face à cette situation gravissime ? Peut-on encore sauver les EHPAD, mais au prix de quels changements ? Faut-il imaginer de nouvelles formes d'accompagnement des personnes âgées les plus vulnérables de notre société ? Et puis, bien sûr, quelle articulation, ça, ça va de soi, avec le domicile, ou je dirais plutôt les différents types de domicile, puisque là aussi, il va y avoir sans doute une différenciation des formes de domicile. Alors, pour en discuter autour, cet après-midi, trois invités. Chacun a des regards différents, donc ça va être intéressant, on va pouvoir les confronter. Alors, Luc Broussy, qui est au centre de la table ronde, que d'aucuns connaissent, puisqu'il est directeur du mensuel des maisons de retraite. Et il est confondateur, et c'est surtout à cette titre-là qu'il intervient aujourd'hui, confondateur du think tank matière grise. Dominique Somme, tout au bout, qui est le local de l'État, puisqu'il travaille et il vit, je suppose, à Rennes. Il est professeur et chef du pôle gériatrique du CHU de Rennes. Enfin, lui, c'est plus le local d'État, puisqu'il vient d'outre-Atlantique. Frédéric Parissier. Alors, il enseigne la question des stratégies du changement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et il connaît très, très bien le monde des EHPAD, enfin, le monde des maisons pour personnes dépendantes au Québec, mais il connaît aussi en France. Alors, bon, déjà, je me présente, je suis Noël Boutier. Je suis journaliste, je travaille sur les questions du vieillissement. Alors, les règles du jeu vont être simples. Je vais donner la parole à chacun des invités successivement pour une intervention de 7 à 8 minutes. Je vais chronométrer pour qu'on ne dépasse pas trop le temps. Dans un premier temps, vous aurez l'occasion de poser quelques questions, j'allais dire techniques, c'est-à-dire que si vous n'avez pas compris, notamment sur peut-être l'intervention québécoise, parce qu'il y a des différences, si vous avez des précisions, j'allais dire techniques, à soumettre à nos invités, donc vous pourrez le faire. Et ensuite, nous aurons des échanges, puisque vous allez bien voir que les points de vue sont différents. Donc, c'est intéressant que les uns et les autres, j'interviendrai pour un peu animer les échanges. Et il nous restera une dizaine de minutes pour que vous puissiez prendre la parole et donner votre point de vue un peu au regard de ce que vous avez entendu. Alors, Luc Broussy, si vous le voulez bien, on va commencer avec vous. Vous êtes co-rapporteur d'un travail qui a été publié en 2021 et qui s'appelle « L'EHPAD du futur commence maintenant ». Alors, si je comprends bien, si j'ai lu bien sûr ce rapport, vous pensez qu'on peut encore sauver l'EHPAD, mais bien sûr, vous considérez qu'il faut, et c'est maintenant qu'il faut le faire, faire des changements importants pour que l'EHPAD corresponde aux aspirations d'aujourd'hui. Alors, vous nous expliquerez quelle ligne de crête nous devons emprunter et si les EHPAD peuvent longtemps résister au très fort désamour des Français. A vous la parole, pour 7-8 minutes. Pour 7-8 minutes, alors j'en prendrai 8. Bon, bonjour à tous, d'abord. Merci, Jean-Pierre, Annabelle, de m'inviter de nouveau à un congrès de la FNADEPA. Et si j'ai un seul regret, c'est de ne pas pouvoir rester au dîner, puisqu'il y a plein d'atouts à la FNADEPA, mais elle est d'abord connue comme la fédération où on a les dîners où, à la fin, on fait tourner les serviettes. C'est devenu une légende dans ce secteur et, malheureusement, je ne les verrai pas tourner ce soir. Je reviens sur le sondage que Noël vient d'écrire, le sondage IFOP. C'est un peu comme s'il y avait un sondage qui était publié aujourd'hui en demandant aux Français « Est-ce que vous préférez être vieux, moche et pauvre ou jeune, beau et riche ? » Je pense qu'on aurait à peu près les mêmes taux. Un peu plus, peut-être encore. Donc, la question de savoir si aujourd'hui, surtout aujourd'hui, et surtout quelques mois après l'affaire Orpéa, si les Français ont envie de l'EHPAD, la réponse est évidemment non. Mais ce n'est pas la bonne question. Donc, on se fiche de cette réponse. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, les Français auront besoin d'un EHPAD ou de quelque chose qui porte un autre nom, qui a une autre forme ? Et là, je pense que la réponse est oui. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le rapport, on avait fait une autre matière grise aussi quelques mois avant, sur laquelle je voudrais vous dire deux phrases pour bien comprendre les phases cycliques en termes de vieillissement. 2020-2030, c'est la décennie des 75-84 ans, plus 47% en France. 4 millions en 2020, 6 millions en 2030. Donc, la décennie qui s'ouvre, la salle que nous vivons, qui nous est contemporaine, se caractérise par deux évolutions, l'explosion des 75-84 ans et la stagnation du nombre de 85 ans et plus. Alors, certes, tous les dépendants n'ont pas plus de 85 ans ou moins. Enfin, vous voyez que ça correspond à peu près à la période de l'âge fragile et puis la période de la perte d'autonomie. Et donc, il faut bien avoir ces chiffres à l'esprit parce que ça veut dire que le grand boom de la dépendance, ce n'est pas maintenant. C'est à partir de 2030, 31, 32, c'est-à-dire l'arrivée à l'âge de 85 ans des générations nées en 1945. Mais au-delà de ce constat démographique, il y a un autre constat qu'on avait essayé de dresser qui était un constat de nature plus sociologique. Et là, c'est un peu aux doigts mouillés parce qu'il n'y a pas des scientifiques qui se sont mis autour d'une table, ni ronde, ni carrée, pour avoir des études très sérieuses là-dessus. Donc, on est obligé, disons, de regarder un peu autour de nous. Il y a aussi là un chiffre, c'est que 45, c'est le début du baby-boom. Et donc, ce sont les mêmes qui auront 75 ans en 2020 ou 85 ans en 2030. Et cela avait 23 ans en mai 68. Donc, la génération qui va arriver, peu ou prou, en EHPAD ou dans quelque chose qui ressemble à l'EHPAD à partir de 2030, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas tous jeté des pavés à rugue et à l'hussac, mais qui tous ont fait partie de cette génération de Français qui ont eu à cœur les valeurs de liberté, d'autonomie, de consumérisme. C'est la génération du Club Med, le bonheur, si je veux. Eh bien, c'est la même génération qui, désormais, va dire la vieillesse, si je veux, ou en tout cas, comme je veux. Et on va avoir une génération, mais vous le voyez déjà, ne serait-ce qu'à travers les enfants des résidents, on a une génération qui va venir et qui va dire, moi, je veux être maître de mon destin, je veux pouvoir anticiper mon vieillissement pour décider la façon dont il se déroulera. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà, maintenant. Déjà, aujourd'hui, vous avez toute une série de seniors qui habitent à 15 kilomètres du centre de Dijon ou de Rennes qui, dans leur maison, vont décider pour mieux vieillir et pour vieillir probablement plus longtemps et en meilleure sécurité, eh bien, ils vont déménager au centre d'un quartier, au centre-ville d'une métropole ou d'une ville importante. Donc, ces évolutions-là, on a essayé d'expliquer qu'elles allaient prendre une importance majeure sur les choix qui allaient être faits. Ça, c'est la demande. Vous, vous êtes plutôt des offreurs de solutions. Et ce qu'on a dit aussi, et vous le savez bien, c'est qu'à un moment donné, trop longtemps dans ce pays, l'offre a primé sur la demande. Peut-être que ça, ça va changer aussi. Peut-être que cette génération-là, elle n'acceptera plus de rentrer dans des cases et qu'elle voudra un service sur mesure. Et vous, vous serez professionnels en EHPAD, à domicile, vous serez ceux qui seront responsables de ce sur mesure, de cette définition du sur mesure, parce qu'en face de vous, vous voudrez une génération moins passive que la génération des années 90-2000, qui, elle, a été surpris d'une certaine manière par son propre vieillissement, par sa propre longévité. Alors, à partir de là, trois choses très rapides. Un, on insiste donc là-dessus. Avant même de savoir si l'EHPAD sera comme ci ou comme ça, c'est qui sont les gens que nous aurons à héberger. Ce seront donc ces gens qui voudront peut-être pas se réveiller parce qu'on leur demande de se réveiller à telle heure, qui voudront peut-être pas déjeuner à l'heure qu'on leur a dit, qui voudront peut-être manger des huîtres quand ce n'est pas possible, qui voudront peut-être même manger chinois, qui voudront peut-être, alors peut-être pas demain matin, mais se faire livrer la nourriture qu'ils veulent parce que quand on aura vécu pendant 20 ans avec Deliveroo, on n'arrêtera pas Deliveroo du jour où on entre en EHPAD. Donc, il y a toute une série d'uses et coutumes qui vont évoluer et ça, nous, il faut qu'on l'anticipe, qu'on le regarde et c'est ce qu'on a essayé de mettre en exergue dans un premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, ce qu'on dit, c'est qu'une personne âgée qui vit aujourd'hui chez elle, elle vit en moyenne dans 60 mètres carrés. Donc, tant qu'on demanderait à une personne de passer de 60 mètres carrés à 22 mètres carrés et de lui expliquer qu'elle est toujours chez elle comme si c'était de rien n'était, qu'elle est toujours à son domicile, eh bien, on fera un pari un peu osé. Donc, l'idée, c'est ça, c'est comment du patient est passé au résident et que maintenant, du résident, on passe à l'habitant. Comment on passe du patient au citoyen ? Enfin, bref, comment dans notre société où il y a une transition démographique, une transition environnementale, mais aussi une transition démocratique, où la volonté de participer et d'être entendue est de plus en plus prégnante dans notre société, eh bien, de la même façon, les espaces devront être ceux-là, l'espace de l'habitant au lieu de l'espace du patient. En finir avec cette notion de chambre où le lit est au milieu. On a travaillé dans ce document avec des architectes que vous connaissez, Kevin, je crois qu'il était, enfin, Kevin Charas de Rennes, il n'est pas architecte, mais enfin, il a participé à notre réflexion, Fanny Serrez. Il y a toute une génération, d'ailleurs, de trentenaires ou peut-être de quadrats autour du monde de l'architecture, de l'urbanisme qui est en train en ce moment de démerger, que je trouve absolument passionnante. Il faut les lire, les écouter. On a eu une réflexion avec eux là-dessus, sur la chambre, sur la surface. Est-ce qu'il faut demain aussi ? Rappelez-vous, il y a 20 ans, on disait quoi ? De toute façon, comme ils seront tous Alzheimer, les chambres, au fond, elles sont relativement sommaires et l'important, ce sera la vie collective dans les parties communes. Il n'est pas impossible que ce soit exactement l'inverse demain, qu'on ait envie d'être chez soi, qu'on veut plutôt un 30 mètres carrés plutôt qu'un 22 mètres carrés et que les surfaces communes aujourd'hui, beaucoup sous-occupées dans un certain nombre d'établissements, eh bien qu'il y ait à surface constante, il y ait un autre arbitrage entre surface privative et surface publique. Et dernière chose, et j'aurai presque mes 8 minutes, le troisième élément, c'est évidemment les pas de plateforme. Donc, réfléchir à qui nous allons accueillir, avec cette formule que j'aime bien, on va passer du bienvenue chez nous au bienvenue chez vous, cette espèce de bascule. Deuxième élément, dans une architecture, des espaces, un design repensé pour plus ressembler à un domicile que ce n'est le cas aujourd'hui. Et puis troisièmement, faire de l'EHPAD, au-delà du décret minable qui vient de sortir sur le centre ressources, faire la véritable EHPAD plateforme, que pas un tiers-lieu, c'est déjà un bon début, mais il faut révolutionner l'endroit même qu'est l'EHPAD, pas seulement en y mettant la salle de coiffure, mais en faisant de cet EHPAD un vrai centre de ressources qui fait du in, du out. On a un tableau dans ce document que je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, à télécharger sur notre site, en matière grise, toutes nos productions sont gratuites et lisibles sur notre site, mais on a fait un schéma en regardant l'ensemble des prestations que l'EHPAD pouvait servir à l'extérieur ou bien que l'extérieur, au contraire, et les citoyens qui habitent dans le périmètre de l'EHPAD puissent venir prendre des ressources à l'EHPAD. On a dépassé d'une minute mais comme on avait cinq minutes de rabe, ce sera très très bien. Alors, il faut en finir avec les EHPAD. Dominique Somme, vous aviez été interviewé par Ouest France en 2021 et Ouest France a retenu cette formule choc qui est dans votre interview. Alors, vous allez nous expliquer justement, est-ce que cette position c'est de la provocation on peut se poser la question ou est-ce que c'est vraiment ça renvoie à du réalisme et alors devant ce public, vous êtes en face de très nombreux directeurs d'EHPAD et de services à domicile donc c'est intéressant de vous expliquer un peu vous comment vous voyez le remplacement puisque c'est ça si vous dites qu'il faut finir avec l'EHPAD il faut donc remplacer l'EHPAD. Donc vous avez vous aussi neuf minutes pour le dire. Merci beaucoup. Alors moi j'ai écrit mon texte parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire alors j'ai peur de déraper si c'est pour écrit. Alors merci aux organisateurs de m'avoir invité je me présente quand même parce que je ne suis pas sûr que tout le monde me connaît donc je m'appelle Dominique Somme je suis chef de service du service de gériatrie donc du CHU de Rennes je suis chef du pôle anesthésiste AMU, urgence, réanimation médecine interne et gériatrie ça nous occupe un petit peu en ce moment et je suis chercheur à l'unité INSERM sur la recherche sur les services et le management en santé alors je ne parle ici que en mon nom ni au nom de l'université Rennes ni au nom du CHU alors mon service c'est un gros service c'est à 330 lits et places et ça recouvre toutes les activités qu'on appelle habituellement la filière de gériatrie et donc il y a un EHPAD dans mon service 120 lits c'est tout près d'ici où il s'appelle le pavillon d'Amiens de la mer et dans cet EHPAD il y a un PASA il y a une unité d'Alzheimer et alors c'est un collègue qui est médecin coordonnateur mais je vais très souvent à l'EHPAD je participe activement au conseil de la vie sociale parfois au staff sur les projets de vie je gère aussi une grande partie des interfaces sur les autorités la direction et je suis assez largement en lien je pense que certains d'entre vous me connaissent pour ça avec les EHPAD du territoire à travers des web conférences régulières et l'essentiel de mon activité clinique en dehors de l'enseignement c'est des téléconsultations pour des résidents d'EHPAD ou de la télé expertise je parle d'un secteur que je connais intimement pour y être très souvent au travail cette perspective c'est cette perspective d'expérience que je voulais mobiliser au début de cette présentation et dans mon propos je voudrais commencer par dire que si je remets en cause le modèle de fonctionnement des EHPAD en général je m'inscris par contre en farouche opposition au mouvement qu'on qualifie d'EHPAD bashing parce que ça reviendrait en fait à dénaturer à dévaloriser mon propre travail et le travail des personnes avec qui j'ai l'honneur et le plaisir de travailler j'ai pensé et j'ai pu écrire qu'on apprend des choses en EHPAD et que les soignants qui y passent peuvent en ressortir avec des compétences qui leur seront utiles partout dans le système de santé ce sont notamment des compétences de soins relationnels et émotionnels qui sont au coeur des pratiques soignantes en EHPAD et qui sont utiles partout où l'on fait du soin certains d'entre vous le savent donc et puis maintenant tout le monde puisque ça vient d'être dit dans mon propos mon propos a été résumé par le titre de Ouest France il faut en finir avec les EHPAD comment puis-je concilier ces deux propos je vais tenter de le faire et puis malheureusement je ne peux que survoler un peu les sujets donc j'espère que le débat permettra d'aller un plus en profondeur selon un rapport de l'OCDE de février 2021 il y a un lien entre le taux de décès par Covid et le taux de personnes de plus de 65 ans qui sont institutionnalisées dans les différents pays avant l'arrivée des vaccins cela n'est pas surprenant lorsque l'on considère que la surmortalité en EHPAD a été en France de 51% par rapport à l'année précédente et cette surmortalité dépasse celle constatée dans tous les autres modes de vie et notamment le domicile et ce malgré les grandes difficultés de ce secteur pendant la période de la crise Covid selon un rapport déjà un peu plus ancien de l'OCDE mais qui n'a pas été démenti depuis en France on dépense à peu près 70% de tout l'argent qui est mis sur la perte d'indépendance vers les établissements alors que 70% des personnes qui sont en perte d'indépendance sont à domicile et de ce point de vue nous avons des exemples qui investissent lourdement sur le soutien à domicile pour ce qui concerne l'OCDE par exemple la Suède ou le Danemark qui dépensent plus de 50% pour le domicile en dépensant plus par habitant d'ailleurs il est donc possible de renforcer le domicile c'est un choix politique il faut arrêter de penser le système avec ce que nous avons actuellement comme étant la limite de ce que l'on peut faire le soutien à domicile peut être largement renforcé pour devenir ce qu'il devrait être pour cela il faut être prêt à investir dans des solutions de façon volontariste à l'hôpital puisque j'y suis souvent on a une expression assez horrible contre laquelle j'essaye de me battre mais sans grand succès je dois vous le dire ce sont des personnes qui sont admises pour un motif que l'on appelle maintien à domicile difficile voire maintien à domicile impossible c'est devenu tellement courant que les personnes échangent entre elles avec l'abréviation MADD ou MADI c'est consternant pour plusieurs raisons je ne vais pas entrer dans le détail du problème que cela pose d'un point de vue du raisonnement médical qui est absolument terrifiant mais en plus de ça c'est un signe concret que pour une grande partie de nos concitoyens y compris des soignants on considère qu'il est normal que le maintien à domicile comme il a été dit puisse devenir difficile ou impossible nous pensons notre système de soutien à domicile comme fondamentalement inapte à répondre à la majorité des besoins de nos concitoyens cela a un impact majeur sur la façon dont on articule la suite en effet si je poursuis mon expérience à l'hôpital et que je fais un sondage auprès de mes collègues ils vont tous me dire que c'est ce qu'on a besoin c'est de plus de lits d'EHPAD et on en vient à se dire qu'il faut concilier ces deux impératifs inadéquation actuelle et besoin de place il faudra d'abord donc construire beaucoup d'EHPAD on va mettre du béton partout avec beaucoup d'EHPAD mon propos va un peu à rebours en disant qu'il est impossible de penser le système de logement collectif quel que soit son nom futur sans d'abord repenser reconfigurer et investir lourdement sur le soutien à domicile cela signifie qu'il faudra sans doute en finir avec des myriades d'acteurs de petite taille souvent mal articulés entre eux et pour pouvoir construire un système un système ça veut dire une organisation et pour cela je pense que étendre les murs de l'EHPAD parce que c'est plus ça qui est proposé dans l'expression hors les murs je ne suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure solution on met la logique institutionnelle à l'intérieur du domicile des personnes alors qu'on pourrait parier sur l'innovation du secteur du domicile j'approche de la fin de mon temps de parole ça m'inquiète je ne peux pas tout développer il va rester des personnes qui ne pourront pas et d'autres qui ne voudront pas rester à domicile et pour ces personnes le choix du logement collectif doit pouvoir exister et se diversifier pour répondre à des besoins différents de ces personnes pour ce qui est du handicap cognitif et comportemental qui soulève d'abord des questions de société sur lesquelles je ne peux pas m'attarder pour le moment l'ensemble des preuves dont on dispose à l'international pointe vers le même horizon il faut de très petites unités de vie 10-12 personnes maximum pour parvenir à accompagner sereinement et dignement ces personnes alors tout ça ça coûte de l'argent c'est certain c'est un problème à un moment où nous devons affronter des crises à répétition donc nous devons être en mesure de dire ce que ces réformes vont produire et cela pose la question de la distribution des ressources rares et de la productivité du système et de la réponse à la perte indépendance en fait cela souligne que nous devons absolument sortir des outils agir et pathos qui sont un boulet énorme à nos capacités de réforme car ces outils ne permettent absolument pas de répartir correctement les ressources ni de savoir ce que produit notre système je termine en signalant que ces actes de réflexion sont assez largement internationaux on trouve des éditoriaux et des articles originaux dans la majorité des grands titres des journaux médicaux internationaux dans cette dernière année du journal of the American Medical Association le British Medical Journal ou en passant par Nature Edging entre autres elle pointe toute la faillite du modèle de regroupement des personnes âgées en situation de handicap en nombre élevé dans des structures que nous qualifierions en France de médico-sociales je pense qu'il était important de tirer des enseignements de la crise Covid qui a montré à quel point les EHPAD n'étaient pas du tout un domicile pour les personnes âgées à la fois en regardant ce qui s'est passé en France mais aussi en élargissant nos perspectives à ce qui se passe ailleurs dans le monde je vous remercie merci à vous alors je me tourne vers notre troisième invité qui arrive du Québec alors le Québec a fait le choix du changement du type d'accompagnement alors même que le vieillissement de la population est encore plus prononcé au Québec qu'en France Frédéric Parissier merci d'être venu jusqu'à nous vous nous raconterez un peu quel changement la belle province a décidé de lancer pour mieux accompagner la fin de vie des personnes âgées et quelles questions ça pose aussi sur la pérennité du système bien merci merci de m'accueillir ici je suis désolé j'ai pas pogné l'accent québécois donc ça ne fait que 20 ans un peu plus de 20 ans que je vis au Québec et effectivement je buvais du petit lait comme on dit avec mes deux prédécesseurs parce que dans les évolutions on est rendu un tout petit peu plus loin que vous dans le vieillissement vos chiffres qui vous ont été présentés ce matin pour les années 2030 on est dedans nous donc on est amené à traiter je dirais l'augmentation que vous avez en prévision on est les deux pieds dedans et on doit réagir et actuellement donc deux axes essentiels comme notre notre animateur monsieur Boutier nous le suggérait je ne reviendrai pas sur la nécessité de développer le soin à domicile et ce qu'on appellera chez nous les proches aidants beaucoup de mesures pour les proches aidants allant même jusqu'à des approches salarielles compensatoires mais je ne reviendrai pas là-dessus parce que ce n'est pas innovant il n'y a rien de nouveau par contre je vais tout de suite embrayer sur ce qu'a dit le professeur Somme les unités 12 c'est justement ça qu'on est en train de développer au Québec vous avez des EHPAD ça s'appelle chez nous CHSLD centre d'hébergement et de soins de longue durée c'est très très proche je ne ferai pas là une recherche pour dire tiens il y a un petit peu plus à gauche un petit peu plus à droite on est sur à peu près le même modèle de maison par contre la décision a été prise il y a maintenant trois ans donc un tout petit peu avant la COVID de créer des maisons des aînés vous allez me dire c'est quoi on change de nom non non on crée des unités de 12 donc on revient sur le chiffre tout à l'heure un petit peu élevé par rapport à ce que vous disiez vous disiez 8 à 10 12 maximum bon le chiffre qui a été décidé au Québec est des unités de 12 qui sont à ce moment là non plus considérés comme des centres de soins mais des unités de vie avec des chambres très spacieuses je retiens tout à l'heure vous parliez de mètres carrés je crois monsieur Broussy on est sur des mètres carrés alors chez nous on parle pieds carrés parce qu'on est sur des dimensions imparielles on est sur si on le transfère en pieds carrés en mètres carrés on va être sur des unités qui peuvent aller jusqu'à 50 60 mètres carrés mais c'est alors on va tout de suite se dire c'est fou parce que on a la chance ou la malchance on est un pays encore neuf donc on reconstruit ou on construit et chaque unité dont je vous parle coûte 1 million de dollars à construire tout à l'heure je regardais un article finalement le budget sur les prochaines unités serait de 800 000 dollars on parle par unité donc par exemple sur une chambre c'est pas une chambre c'est une unité d'ailleurs vous voyez on change le mot on parle pas chambre on parle unité unité d'hébergement l'unité d'hébergement donc coûte 1 million de dollars pour vous ayez une notion en euros c'est aux alentours de 600-700 000 euros à la construction alors c'est sûr qu'avec un tel budget vous faites j'allais dire des belles maisons alors ces premières unités il y en a 3600 qui sont en construction je peux pas vous montrer de photos sans quoi je vous en aurais amené ça m'aurait fait plaisir elles ouvrent en septembre les premières donc ces premières unités de 12 qui pour compléter un peu le portrait souvent on met un premier pavillon de 12 puis un peu plus loin il y a un autre pavillon de 12 et un tout petit peu plus loin il y a un autre pavillon de 12 on fait souvent actuellement là les constructions sont des 48 donc 4 x 12 interconnectées mais ayant chacune leur autonomie leur groupe de vie leur personnel donc on est je pense proche du modèle qui était décrit tout à l'heure par monsieur Somme comme pouvant être maintenant je vous dis ça n'a pas ouvert ça ouvre en septembre il sera temps de voir entre ce qui est prévu ce qui est construit je vais vous poser une question qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette transformation qu'est-ce qui a été le déclic politique la réflexion qui a amené à ça j'ai envie de vous dire on a comme je vous disais on a un petit peu d'avance ou comme vous on peut le dire comme ça dans le vieillissement puisqu'on est dans vos chiffres de 2030 nous maintenant donc en 2022 donc ce que vous êtes en train de réfléchir il y a 4, 5 ans 6 ans les gouvernements en ont pris conscience bon c'est sûr qu'après il y a eu la Covid qui a démontré que les CHSLD ou les EHPAD c'était sans doute pas le modèle qu'il fallait faire perdurer ça a accéléré et ça a même amené à ce qu'actuellement au prix au coût de les installations je ne sais pas si on sera capable de soutenir un tel modèle de développement mais on a la décision est de dire on ne fait plus de rénovation majeure dans aucun CHSLD on crée des maisons pour aînés je ne suis pas capable à l'instant de vous dire est-ce qu'on sera capable de soutenir économiquement cette tendance parce que c'est colossal la chose que je peux dire c'est aujourd'hui il y a 3480 places qui sont en ouverture dans les 12 mois à venir donc ça c'est des choses qui sont construites ou en construction pour que vous ayez un ordre d'idée on a besoin selon notre institut de la santé on a besoin de 75 000 places pour 2030 compte tenu là encore de l'augmentation des personnes 75 000 places pour une population de 8 500 000 ça fait finalement peu d'EHPAD si vous faites un ratio on est sans doute sur un ratio d'équivalent EHPAD plus faible que celui que vous avez parallèlement à ça on a un système privé j'ai encore un petit peu de temps on a un système privé ça peut choquer ici mais on a un financement de la vieillesse qui est un peu différent du système que vous connaissez en Europe on a un système par capitalisation donc en fait les gens ont un capital pour pouvoir vieillir et donc le système privé et là aussi c'est des choses qui par contre ont déjà démarré il y a quelques années parce que le système privé est un petit peu plus réactif que le système public on crée des unités qui sont évolutives c'est à dire qu'on part d'un bâtiment de type appartement pour personnes vieillissantes très autonome avec piscine barbecue et compagnie et puis juste dans la rue en face vous avez une résidence pour aînés qui va je vais prendre un modèle qui existe par exemple dans les résidences Bellevue sur une dizaine d'étages vous allez avoir des étages très autonomes pour avoir des étages semi-autonomes pour aller dans des étages qui sont très très proches d'un CHSLD ou d'un EHPAD ce qui permet à la personne de vieillir et on parlait aussi des fois ce matin de personnes qui ont des enfants qui sont eux-mêmes âgés vous pourriez avoir des personnes de 70 ans qui sont vos enfants qui sont dans la résidence on va dire pour personnes très autonomes indépendantes et puis les parents sont dans la résidence dans la zone EHPAD c'est le vieillissement j'allais dire par la descente ou la montée dans les étages jusqu'à ce que la situation amène soit aller en hôpital pour des soins soit aller dans un EHPAD qui lui demande un peu plus de soins voilà merci Frédéric Parissier alors avant de partir d'aller sur la partie débat la controverse parce que c'est important qu'il y ait des controverses qui soient organisées est-ce que vous avez des questions j'allais dire techniques c'est-à-dire de compréhension et après vous pourrez bien sûr vous exprimer très librement sur les schémas d'évolution pas de questions alors je vois mieux là oui c'est mieux s'il y a une question oui vous pouvez vous présenter s'il vous plaît oui donc Martial Paquet je suis directeur régional personnager en Bourgogne c'est pour monsieur Parissier parce que du coup là j'ai entendu ce que vous évoquiez notamment par rapport aux initiatives privées mais je suis assez surpris parce que je l'évoquais avec mon voisin je pense que vous avez aussi des personnes qui ont toujours vécu de manière très rurale et j'ai du mal à entendre et comprendre que la seule issue alors j'ai entendu la solution plutôt publique et les petits pavillons mais que du coup les solutions privées on soit sur des étages avec semi-dépendants les gens déménagent etc et du coup par rapport au projet de vie historique des personnes qui ont toujours vécu dans la campagne avec les ours la pêche etc se retrouver en pleine ville dans un bâtiment de 10 étages est-ce qu'il y a d'autres modèles à ma connaissance non et ça avait d'ailleurs été évoqué ou ce matin ou cet après-midi les personnes âgées vivant en milieu rural généralement se rapprochent d'un centre urbain et se mettent dans les centres urbains maintenant il faut aussi ramener la population du Québec 8 500 000 habitants c'est beaucoup au sud du Québec donc autour de Montréal pour prendre un exemple Montréal l'agglomération c'est 4 millions d'habitants donc vous avez déjà la moitié de la population du Québec qui est à Montréal vous rajoutez Gatineau du côté d'Ottawa 1 million et vous rajoutez du côté de Québec un autre million vous voyez on est déjà à 6 500 000 il ne reste plus que pour tout le territoire qui est 3 fois et demi la France 2 millions d'habitants la densité est faible et se regroupe dans quelques agglomérations mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des oubliés et que la solution elle n'est pas écrite mais c'est difficile avec un territoire aussi vaste que le nôtre et déjà les coûts on est en inquiétude globale sur la capacité à gérer les maisons pour aînés c'est beau d'avoir un ministère des aînés c'est beau d'avoir des projets est-ce qu'on est capable de soutenir un tel investissement parce que c'est l'investissement mais après il faut faire vivre et en personnel ça demande un peu plus de personnes qu'un EHPAD vous avez d'ailleurs à ce propos vous avez une pénurie de personnel au Québec oui 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 et si vous voulez déménager venir chez nous je ne suis pas payé par le gouvernement pour faire du recrutement mais c'est quand vous voulez c'est quand vous voulez venez me voir je vous donnerai les adresses je ne suis pas sûr que les directeurs d'EHPAD seront d'accord ils peuvent venir aussi on a besoin de directeurs d'EHPAD aussi non non venez venez on parle de 10 000 personnes en recrutement actuellement recherchées par le Québec sur la zone francophone pourquoi ? parce que dans les personnes dans la santé on a besoin de gens d'origine francophone pour interagir avec les personnes ce n'est pas le temps de transiger dans une langue étrangère avec nos aînés voilà je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question je pense que oui alors s'il n'y a pas d'autres questions vous aurez la parole dans un second temps je souhaitais revenir un peu sur la controverse française puisqu'il y en a une il faut la nommer je pense alors Luc Broussy comment vous réagissez par rapport à la proposition du professeur Somme de finalement de redistribuer totalement les EHPAD peut-être qu'ils fonctionnent et notamment avec des petites unités etc mais d'arrêter l'aspect collectif très très important puisqu'on a quand même des EHPAD aujourd'hui en France qui sont en moyenne autour de 80-90 lits donc c'est des choses importantes on est bien obligé de partir de l'état actuel de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui en France en 2022 et donc cette réalité elle est constituée de plus de 7000 EHPAD qui hébergent 600 000 personnes à partir de 2030 ce ne sera pas 600 000 ce sera bien plus encore qui seront demandeuses d'hébergement collectif ou pas donc c'est avec ce postulat qu'il faut réfléchir c'est à la fois comment on transforme les établissements qui existent aujourd'hui qui seront l'immense majorité des établissements qui existeront en 2030 il ne va pas y avoir de création très forte entre maintenant et 2030 donc la question c'est déjà puisqu'on part de ce stock qui n'est pas neutre 7000 établissements qu'est-ce qu'on fait des 7000 qui existent et c'est pour ça que notre opuscule s'appelle l'EHPAD du futur commence aujourd'hui c'est à dire que y compris un certain nombre de modifications doivent être faites sur l'existant c'est là aussi une des critiques que je fais à la CNSA j'espère qu'elle sera répétée pour les plus anciens dans cette salle ils se rappellent peut-être le cahier des charges des conventions tripartites au début des années 2000 quand on passe de la maison d'entête à l'EHPAD on se fixe des orientations et les établissements ont suivi et ce qu'on croyait impossible est devenu possible je rappelle que la moyenne c'était 15-16 mètres carrés les chambres dans les années 90 c'est devenu 22 mètres carrés pas en poussant les murs mais en remodelant le système et d'ailleurs c'est là où je reviens sur ce que dit Dominique Somme quelle a été la logique à l'époque on peut la contester mais on ne peut pas l'oublier et on ne peut pas la nier c'est que moi je dirigeais à l'époque un truc qui s'appelle le SINERPA j'avais 50% de mes adhérents en 2000-2001 qui avaient moins de 50 lits d'accord ? aujourd'hui les établissements de moins de 50 lits ça n'existe quasiment plus pourquoi ? parce qu'on a fait un choix on peut le contester aujourd'hui mais en 2000 on a fait le choix de l'EHPAD c'était quoi ce choix ? c'était comme dirait Coluche la bonne taille c'est quand les pieds touchent par terre et bien nous qu'est-ce qu'on a fait ? avec le mode de médicalisation qu'on a mis en place le bon établissement c'est celui qui fait 90 sans lits parce que sinon on n'a pas suffisamment d'infirmières on n'a pas suffisamment on n'a déjà pas suffisamment je veux dire mais vous voyez ce que je veux dire on n'a pas une mutualisation suffisante pour avoir 24h sur 24 le personnel nécessaire donc c'est ça c'est le choix collectif qui a été fait une fois plus 20 ans après on peut le contester c'est le choix collectif que nous avons fait et moi je le soutiens parce qu'aujourd'hui en 2022 les personnes âgées en établissement sont bien mieux traitées qu'elles ne l'étaient dans les années 70 80-90 parce que l'EHPAD a beau être critiqué dans sa forme aujourd'hui et il doit évoluer je l'ai dit mais la réalité c'est que nos EHPAD aujourd'hui sont de bien meilleure qualité que n'étaient les V120 et les V140 et les V240 que l'hôpital hébergé nous on a fait un autre opuscule que je vous invite à lire aussi qu'on a fait il y a deux ans environ dans le cadre de matières grises qui s'appelait éviter l'hôpital tout doit être fait pour éviter l'hôpital pour une personne âgée sauf soins aigus mais voilà monsieur Somme notre ami Dominique Somme ne peut pas dire non à l'EHPAD en disant tiens moi j'ai 300 lits au CHU de Rennes il ne faut pas déconner quand même l'avenir d'une personne âgée demain c'est peut-être pas l'EHPAD c'est encore moins l'hôpital quant à dire par contre là où je suis évidemment en total accord c'est que là aussi il va falloir bouleverser nos politiques publiques c'est qu'il va falloir arrêter de dire que la priorité c'est le domicile en n'en tirant jamais les bonnes conséquences j'ai fait un autre rapport que j'ai remis au gouvernement il y a un an maintenant nous vieillirons ensemble que j'ai remis à la ministre du logement de l'aménagement des territoires et à Bourguignon et notamment sur la façon d'adapter les logements vous avez vu que le président de la république a repris cette formule sur le maprimadapt voilà donc là on peut potentiellement s'il va jusqu'au bout cette fois-ci de sa logique en tout cas de la mienne c'est d'aller au bout d'un système qui s'appellera maprimadapt dans lequel on met 400-450 millions d'euros pour permettre aux seniors d'adapter leur logement mais après j'en termine là Noël après il y a aussi l'autre notion qui va apporter une forme de réponse à ce que vous dites c'est que entre le domicile qui doit être de plus en plus adapté et cette fois-ci il y aura de l'argent pour adapter les choses et puis l'EHPAD qui doit se réinventer comme on l'a dit un peu tout à l'heure la nouveauté quand même il n'y a pas eu besoin de loi pour ça c'est un panel de solutions qui est en train d'apparaître sous nos yeux les résidences services seniors les habitants inclusifs les résidences intergénérationnelles qui sont aujourd'hui en forte hausse grâce aux bailleurs sociaux il y a d'autres formules alternatives qui répondent à des besoins géographiques ou sociaux distincts et il y a une palette de solutions qui va émerger et dans ces palettes de solutions il y aura des unités de 8, 10 résidences à gévie d'autres types d'habitants inclusifs qui font effectivement 10, 12 ce sera une partie du modèle mais certainement pas un modèle alternatif à l'EHPAD pour qu'on vous comprenne bien ce que propose le professeur Somme pour vous c'est un complément du modèle actuel mais ça ne peut pas être le fondement du modèle quand on a rappelez-vous et les professionnels le savent ici c'était d'ailleurs même pas pour des raisons humanistes ou de soi mais c'était même pour des raisons de sécurité incendie je crois qu'on a dit oui c'est bon on fait des EHPAD de 80-90 lits mais on les fait en unité de vie de 14 lits et la plupart de vos EHPAD aujourd'hui fonctionnent comme ça on ne va pas tous au réfectoire en bas chacun a son unité de vie donc cette unité de 12-14 lits elle existe d'une certaine manière à l'intérieur d'un EHPAD de 80-90 lits j'entends bien que ce n'est pas la petite unité de vie ce n'est pas la même logique ce que je veux dire par là c'est que que des petites unités de vie se développent c'est parfaitement souhaitable dire aujourd'hui que vos établissements les 7000 établissements les 600 000 lits vont se découper en petites unités de 12 lits ça c'est juste une vue d'esprit alors donc il y aura plusieurs types de solutions mais une fois de plus en 2030 c'est dans 8 ans est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement fondamental des 7000 EHPAD tels qu'ils existent aujourd'hui non donc il faut changer cet outil là l'EHPAD continuera comment dire à être dans 8 ans la plupart de vos EHPAD resteront toujours des EHPAD à nous donc de faire une révolution interne pour changer leur physionomie leur mode de fonctionnement leur ouverture vers l'extérieur mais on ne fera croire à personne y compris au Premier ministre quand il a lancé ce plan volontariste et utile de développement de l'habitat inclusif si on a 40, 50, 60 000 habitants inclusifs dans 10 ans ça sera génial déjà bon mais rien à voir avec les 600 000 lits d'EHPAD qui existent aujourd'hui un modèle ne se substituera pas à l'autre il viendra en plus pour avoir une palette de solutions et chacun devra choisir Dominique Somme que répondez-vous à cet argument qui effectivement paraît assez difficile à éviter enfin oublier c'est qu'il y a quand même 600 000 pas 600 000 7 000 7 000 EHPAD dans ce pays qui sont très présents qui jouent un rôle très fort dans l'occupation dans les territoires ruraux notamment un EHPAD c'est un rôle central en termes même d'aménagement en termes d'emploi aussi d'ailleurs comment on passe de ce qui existe actuellement au scénario que vous proposez ah oui forcément c'est un choix politique je suis d'accord avec ça c'est un choix politique qu'on a fait en 2000 c'est un choix politique qu'on peut ou décider de faire ou décider de ne pas faire pour l'avenir aujourd'hui donc certes on est un petit peu en train de regarder l'avenir et de se dire si on reste sur la tracette trajectoire actuelle alors les 7000 places ne vont même pas être suffisantes enfin les 7000 EHPAD ne vont pas être suffisantes donc il faut en construire ou alors on se dit ce qu'on aimerait c'est qu'il y en ait moins et puis progressivement peut-être plus mais évidemment pas dans 8 ans mais si on veut commencer la transition il faut la commencer à un moment il faut dire il faut donner un top départ il faut un acte fort politique qui dit on va dans cette direction là c'est ça que vous dites cet acte il est vers le domicile j'ai travaillé au Québec j'ai travaillé à Sherbrooke pendant un an et quand on roule sur les routes du Québec on voit des petits panneaux qui marquent CLSC partout voilà centre local de soins communautaires et qui ont été regroupés maintenant dans les grands centres machin mais qui existent toujours les panneaux existent toujours les gens ils avaient cette vision qu'il y avait un endroit on pouvait s'adresser pour se poser des questions sur le domicile etc et il y avait les réponses à cet endroit là d'accord c'était pas comme les clics où on pouvait s'adresser dans les centres locaux d'information et de coordination en France mais il n'y avait pas les réponses dans les clics donc les clics ils étaient obligés d'aller chercher ailleurs les réponses quand ils en avaient encore l'opportunité donc il y a il y a eu et là pour le coup on parle des années 80 il y a eu parce que c'est vers les années 80 que ça a été pris ce virage là au Québec et à l'époque nous on a choisi de par exemple pas renforcer nos CCAS qui aurait pu être une autre une autre forme de choix politique donc on est dans une trajectoire politique effectivement donc effectivement si je dis la trajectoire politique je la change pas effectivement l'anticipation elle est évidente les places elles vont être absolument nécessaires et il va falloir même les augmenter donc moi ce que je dis c'est que oui il y a des alternatives il y a des alternatives je le dis parce que j'ai l'expérience de ça j'ai accompagné des personnes en situation de grand handicap à domicile en situation de grand handicap en EHPAD alors je dis pas que mon service il est exemplaire moi je suis très ravi si vous m'en supprimez mes 240 lits d'EHPAD et d'unités de soins de longue durée et que vous en faites des endroits où vous allez accueillir avec dignité et bienveillance un certain nombre de personnes qui sont en situation de grand handicap ou en situation de grande pathologie avec des compensations multiples ce qu'on fait actuellement c'est probablement ce qu'on peut faire de moins mal et on essaye de le faire avec beaucoup d'énergie et je pense que et c'est pour ça que je ne participe pas à l'EHPAD bashing et c'est pour ça que je dis que les équipes qui font le travail là-dedans ils le font avec beaucoup de coeur beaucoup d'énergie mais je pense parce que j'ai l'expérience de ça qu'on peut imaginer une autre façon de voir l'avenir et si on veut que ça puisse arriver il faut donner un top départ alors ça fait depuis que 2003 parce que c'est au moment où je suis rentré du Québec que j'ai commencé à le dire donc j'étais en retard par rapport aux années 2000 mais néanmoins j'ai commencé à le dire à ce moment-là alors je suppose que vous avez des interventions ça m'étonnerait que sur un thème comme ça vous n'avez pas envie de prendre la parole et vous exprimer alors ce que je vous propose c'est qu'on va prendre une série de questions et d'interventions pas trop longues s'il vous plaît vous présentez et puis après on finira par des réponses de nos invités est-ce que je peux poser une question à la salle je voulais comprendre la nature des sifflés qui ont reçu la proposition critique contre Agir Pathos comme moi je trouve c'est un formidable progrès depuis 20 ans d'avoir une mesure de la dépendance ça a provoqué des sifflés dans la salle si quelqu'un peut traduire mais en même temps on ne va pas faire tout le débat dessus mais on peut y aller s'il y a une personne qui veut se répondre à Luc Broussy c'est intéressant allez-y de toute façon vous y allez très librement je pense que c'est l'inverse je pense que tout le monde est dans cette idée-là de supprimer la grigière Pathos vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Bruno Grier je suis directeur d'un EHPAD en Vendée mais je voulais poser une question je ne voulais pas rebondir sur le propos ma question c'est excusez-moi je suis embêté voilà ma question c'est et au professeur Dominique Somme vous êtes responsable d'un EHPAD dans la fonction publique hospitalière c'est bien ça oui oui bien sûr et je trouve qu'il y a une énorme différence désolé ça n'engage que moi entre la fonction publique hospitalière qui gère des EHPAD et la fonction publique territoriale qui gère des EHPAD ce que vous décrivez à l'EHPAD chez vous aujourd'hui ne correspond pas du tout à ce que j'ai dans mon EHPAD territorial et je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur l'idée de dire il faut faire des petites unités oui dans l'hospitalière alors je vais juste rebondir sur ce propos qui n'est pas pour vous provoquer vous me parlez mais c'est une réaction un peu à chaud c'est que je trouve que dans l'hospitalière globalement il y a une sacrée remise en cause à faire et quand on voit la défection des personnels et tout ce qui se passe derrière il va falloir vraiment que ce volet là avance à mon sens et ça n'engage que moi et je pars en courant parce que je ne vais pas me faire mâcher non non pas du tout restez 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 d'autres questions interventions vous présentez s'il vous plaît oui Jean-Louis Bizeau je suis directeur de NEPAD et d'un foyer d'accueil médicalisé qui accueille des personnes en situation de handicap physique et mental à Penautier dans l'Aude vous entendez l'accent d'ailleurs ça chante un peu donc simplement je suis entièrement d'accord avec mon collègue là qui vient de s'exprimer deuxièmement s'agissant de la différence de traitement entre la fonction publique territoriale et hospitalière on a pu vivre très récemment avec l'histoire du Ségur des traitements bien différents bon alors je ne vais pas faire des revendications syndicales ce n'est pas le lieu ni l'objet mais aujourd'hui j'ai deux établissements sous ma responsabilité des personnes qui ont un traitement et d'autres qui ont un autre traitement ils traversent la porte au niveau ils se rencontrent ils ne sont pas traités de la même façon en termes de rémunération ça c'est un premier point deuxième point pour revenir sur l'organisation ce que vous préconisez les petites unités certains d'entre nous ont ce type d'établissement un établissement comme par exemple l'EHPAD que je dirige c'est 48 places le foyer d'accueil médicalisé c'est 24 places chaque chambre est individuelle et fait 25 mètres carrés je trouve qu'on est déjà dans de l'innovation aujourd'hui remplacer cela par du maintien à domicile c'est c'est supprimer une opportunité pour ces résidents qui sont des ruraux et qui n'ont jamais eu de chambre de leur vie de 24 ou 25 mètres carrés qui ont je vais arrêter là parce que sinon je pourrais continuer pendant deux heures mais voilà on a bien entendu si vous voulez c'est ce qui est important c'est que la représentation sociale que l'on a chacun en fonction de ce que l'on vit on ne peut pas forcément partager ce que vous dites on comprend l'intérêt que vous avez à nous exposer tout ça monsieur Frédéric Parissier vous nous parlez de ce qui se passe au Québec et vous nous dites par exemple que vous voulez embaucher tous les soignants qui sont en France mais nous en France on n'a pas assez de soignants seulement pour s'occuper de nos résidents on est dans la même panique d'accord d'accord on a bien entendu autre intervention au centre au milieu de la montagne oui bonjour Stéphane Bolléa je suis directeur d'un EHPAD à Saint-Domineuc en fait si vous le leviez ce serait pratique pour nous pour vous voir mais si vous pouvez vous lever ce serait plus voilà donc je voulais juste répondre par rapport au pateau c'est à la grille Gire donc je suis étonné que vous ayez j'ai apprécié votre rapport vous avez fait beaucoup de recherches sur les EHPAD et vous connaissez pas vous êtes interpellé sur notre réaction par rapport au Gire et Pathos donc je vous explique en ce moment je suis en pleine coupe Pathos et Gire là donc mardi et donc il y a un médecin de la RS qui vient mardi et sur une seule matinée il va regarder toutes nos transmissions il va prendre au hasard 20 résidents 20-30 résidents et puis il va mesurer nos actes de soins et à partir de là on va sortir un chiffre entre 190 et 300 et plus on se rapproche de 300 plus on va avoir de dotation d'accord et donc en un jour il va falloir il va regarder il va nous donner notre financement pour 5 ans donc qu'est-ce que j'ai fait moi et bien depuis 6 mois dès que j'ai un décès je remplace les personnes par un Gire 1 ou un Gire 2 pour augmenter mon Pathos c'est la seule solution que j'ai pour avoir du financement donc ça veut dire que je ne je ne réponds pas à des urgences pour des entrées des gens des gens qui sont en Gire 3 Gire 4 et bien je ne peux pas les prendre là en ce moment parce que j'ai mon Pathos qui vient et c'est catastrophique et puis de dire sur une journée on vous donne votre financement et il ne faut pas qu'on ait de décès attention il ne faut pas qu'on ait de décès un petit peu avant et entre les 15 jours où on dépose parce que sinon notre coupe descend donc si on perd 10 points 10 points 15 points de Pathos c'est 30 000 euros merci c'est un poste je suis obligé de vous couper je suis désolé mais peut-être il y a une autre intervention il y a un monsieur devant là deuxième rang peut-être il y en a aussi là-bas vous m'entendez oui très bien allez-y présentez-vous Alexis Goldschmidt directeur d'EHPAD à Angers une première remarque c'est que je voulais dire qu'avant de bien faire tourner les serviettes on fait tourner des établissements et des structures tout au long de l'année ma deuxième remarque c'était de dire que je ne me reconnais pas dans vos propos parce que j'ai l'impression à qui vous parlez là parce que vous c'est le qui dans les propos entendus en général c'est-à-dire qu'il y a une forme d'utopie à vouloir dire on fait disparaître les EHPAD on sait aujourd'hui que financièrement et par rapport à notre quotidien au niveau des ressources humaines c'est complètement impossible de mon côté je pense que l'avenir il est plutôt dans un maillage et un rapprochement entre le soin à domicile et les EHPAD il est forcé je pense que les EHPAD s'ouvrent pour aider les aidants être peut-être des plateformes de formation de soutien il y a plein de choses à créer je l'entends mais dire que les EHPAD n'ont pas d'avenir ça me surprend et pire que ça je pense que c'est faire de l'EHPAD bashing que de dire qu'il devrait ne plus exister d'EHPAD parce qu'en fait on est dans une forme de déni alors que le papy crack arrive on y sera tous confrontés et si ça continue avec les moyens que nous avons aujourd'hui c'est nos futurs merci alors je voulais savoir si le maître de cérémonie pouvait m'accorder 5 minutes supplémentaires le maître de cérémonie vous répond non le maître de cérémonie est dur non parce qu'il y a encore une ou deux questions et puis je pense quand même qu'il faut que nos invités répondent alors on me dit c'est nécessaire alors comme moi je suis un grand coeur si on me dit c'est nécessaire je te dis allons-y pour 5 minutes merci pour votre générosité spontanée je crois qu'au deuxième rang il y avait une question ah il y en a eu là-bas aussi d'accord excusez-moi je vois pas oui c'est 5 minutes pour prendre d'autres questions ah oui je vois le genre je vois l'escalade donc Bruno Modica je suis directeur d'un service à la domicile à Nîmes vous êtes où on vous voit pas pardon vous êtes où ah oui c'est que vous êtes vous n'êtes pas très grand oui je suis tout petit c'est une merci je suis navré alors ça va avec ce que j'allais dire je suis essentiellement connu aussi pour faire tourner les serviettes pour me grandir un petit peu ça y est on est parti sur un débat de tourner les serviettes pas tourner les serviettes et aussi connu pour pas écrire de rapport mais pour travailler au quotidien allez-y s'il vous plaît s'il vous plaît allez-y non je relis le titre offre de demain quelle évolution attendre l'accompagnement de nos aînés il me manque un truc que je comprends pas dans les 3 interventions qui m'ont intéressé c'est pas le souci j'ai l'impression que les évolutions attendent elles sont que dans le mobilier ou dans l'immobilier et j'ai rien entendu de qu'est-ce qui allait se déplacer dans l'accompagnement concret des aînés est-ce qu'ils vont boire du pinard est-ce qu'ils vont sortir est-ce qu'ils vont bonquiner est-ce qu'ils vont est-ce qu'à 12 lits c'est plus facile de boire du pinard qu'à 80 est-ce que est-ce que c'est plus facile d'organiser un ciné club dans une petite unité ou dans un grand est-ce qu'à domicile avec 12 heures de ménage par mois dans les évolutions sans doute 14 heures on pourra faire autre chose que du ménage enfin voilà il me semble qu'il manque au-delà de la question mobilière ou immobilière un petit peu de chair pardon alors si je peux me permettre une réponse rapide à votre intervention c'est vrai que l'actualité récente il faut le reconnaître l'actualité récente qui nous occupe tous enfin il me semble que vous aussi vous devez être préoccupé par ce qui se passe nous a fait centrer autour de la question des EHPAD mais le domicile a été évoqué Luc Broussy a évoqué rapidement les évolutions aussi dans l'individualisation de l'accompagnement bien sûr après les questions se posent est-ce qu'on a les moyens d'accompagner plus individuellement les gens donc je pense que effectivement vous avez raison mais ce thème méritait je pense à lui seul l'entièreté du colloque de l'AFDEPAD donc c'est un peu compliqué en une heure même si j'ai eu 5 minutes de rab de tout aborder mais je suis d'accord avec vous c'est une question centrale alors est-ce qu'il y a encore une dernière intervention ? voilà Stéphane le belge de tout à l'heure ah le professeur Adam vous vous souvenez ? oui levez-vous parce que les gens ont envie de vous revoir vous me levez pour se souvenir voilà c'est ça ah oui c'est lui je le reconnais je l'ai vu tout à l'heure il n'a plus je ne sais pas s'il faut applaudir parce que je ne sais pas si ce que je vais dire va être très il y a deux choses qui me enfin je vais quand même me rassoir il y a deux choses qui me chipotent entre guillemets la première c'est toujours le système de financement qui est quand même extrêmement orientant donc ça veut dire qu'on finance la dépendance et ça ça m'a toujours un petit peu surpris ça veut dire que et c'est ce que disait monsieur on ne parle pas de gire mais on parle d'autre chose mais ça veut dire que plus une personne est dépendante plus je reçois de subsides ça veut dire que moins bien je fais mon job plus je reçois de subsides mieux je fais mon job ce qui est le cas je suis prof à l'université et plus je busse d'étudiants plus je gagne d'argent non ce n'est pas le cas fort heureusement mais il y a donc là un problème de base c'est que ça oriente l'ensemble du spectre et du fonctionnement sur la question de la dépendance je vais vous donner une idée la compétence est régionale en Belgique et les cantons germanophones qui ont à peu près 9 structures donc c'est tout petit les cantons germanophones ont fixé un budget qui consiste à dire que 10% du subside est lié au projet que la structure dépose pour améliorer la qualité de vie des résidents alors ça peut paraître que 10% mais c'est énorme en termes budgétaires et ça oblige une structure à orienter son projet dans cette perspective là et ça change le regard de nouveau un peu comme le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein la deuxième chose c'est l'enjeu de l'évolution peu importe la taille des structures en termes de N 120 etc c'est les unités de vie et ça c'est un élément essentiel et le chiffre de 12 c'est celui qui est démontré dans les littératures scientifiques c'est pas la littérature scientifique dans le vieillissement c'est dans le milieu académique si je donne cours à 120 étudiants je ne connais aucun étudiant si je veux savoir qui il est il doit me donner un numéro de matricule et l'étudiant ne me connait pas il me voit un peu comme sur le pupitre là devant et je suis impersonnel impersonifié et un étudiant quand vous avez tous le souvenir d'être dans des grands amphis comme ici un étudiant qui appartient à un groupe de 120 il est anonymisé dans la masse d'accord et il faut être sacrément avec une personnalité pour rentrer en relation avec les personnes donc c'est un tu relationnel si je fonctionne dans des unités de 12 je finis par connaître les gens avec qui je suis et à m'adapter à eux et je finis par moi comme prof à les connaître à m'adapter à eux et eux finissent par se connaître ils ont un sentiment d'appartenance à un groupe donc à une famille donc les unités de vie c'est un élément essentiel dans le dispositif et chez nous en Belgique dans le secteur du handicap l'administration qui est l'équivalent de l'ARS chez nous impose des unités de vie dans le secteur du handicap alors que ce n'est pas imposé dans le secteur du vieillissement et c'est une évolution nécessaire et essentielle du secteur et c'est possible puisque c'est comme ça que ça se fait dans le secteur du handicap et ce n'est pas plus coûteux donc voilà c'est un commentaire qui vaut ce qu'il vaut comme vous l'entendez il vous reste 5 minutes pour conclure alors je vais proposer alors je pense qu'on ne pourra pas malheureusement répondre à toutes les questions parce que sinon on déborde jusqu'à 19h je pense mais je propose à chacun des invités de répondre sur au moins une question alors si je peux me permettre d'orienter un peu les questions la différence entre les EHPAD territoriaux et les EHPAD hospitaliers est-ce que ce que vous dites ça s'applique aussi aux autres EHPAD notamment aux EHPAD qui sont gérés par des CCAS si j'ai bien compris la question pas que des CCAS mais peu importe oui enfin il se trouve que j'ai parlé de mon EHPAD mais je voyage pas mal dans le secteur vous voyez et donc je connais plutôt pas trop mal le secteur EHPAD dans son ensemble et un certain nombre de collègues ici pourront en témoigner donc voilà je pense que je parle pas d'un secteur que je connais uniquement de l'hôpital et donc même si je peux partager éventuellement votre doute sur le fait que l'hôpital a bien encore un rôle à jouer là-dedans et je peux tout à fait l'entendre je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait questionner il est possible que ce soit plus le cas c'est possible que peut-être il faille s'en sortir moi ça me dérange pas spécialement vous voyez et je continuerai à travailler avec les EHPAD même quand ce sera plus le cas parce que encore une fois c'est un secteur dans lequel je travaille et dans lequel je suis au travail il vous reste une minute pour la fin des questions Luc Broussy vous défendez si j'ai bien compris on va pas revenir dans le détail non pas de détail on rentre pas dans le détail je sais qu'il n'y a pas de détail possible il y a eu une interpellation autour de notamment plutôt la grille Patos parce que j'ai compris plutôt qu'agir d'ailleurs en l'occurrence vous globalement j'ai compris vous défendez ce système là d'évaluation en fait non non mais là j'ai mieux compris de quoi il s'agissait je veux dire la grille Agir Patos fait par Jean-Marie Vettel d'autres me paraît ça a été il y a 20 ans un véritable progrès parce qu'on avait un instrument de mesure là c'est différent évidemment là je comprends mieux c'est le lien qui est fait aujourd'hui entre la grille Agir Patos et sa traduction tarifaire d'où la réponse une partie de la réponse en tout cas qu'on donne dans ce document c'est de dire que les pattes du futur ça ne peut plus être seulement parce que pour répondre à monsieur qui fait peut-être tourner des serviettes mais aussi diriger des pattes je crois que j'avais compris que je venais pas devant le congrès les tourner des serviettes pour être très clair mais il y a à un moment donné la capacité une fois de plus puisque vous vous êtes actuellement en fonction et que je ne crois pas qu'il y aura une loi ni demain ni après-demain ni après-après-demain pour être très clair quand Emmanuel Macron a promis une loi il n'a pas fait c'est pas maintenant qu'il n'a pas promis qu'il va la faire donc essayez peut-être et je le dis aussi à la fin de départ essayez de commencer ce quinquennat sans penser qu'il va y avoir un grand charivari la révolution elle viendra de vous elle viendra dans vos établissements et tout ce qu'on dit dans ces documents c'est de dire que c'était pas du futur évidemment qu'il faudrait qu'il y ait des modifications mais ça viendra d'abord de vous moi je suis frappé il y a 20 ans l'Etat était innovant et les fédérations traînaient un peu des pieds bon c'est aujourd'hui exactement l'inverse c'est vous qui innovez sur le terrain et l'Etat qui essaye de courir derrière l'article 51 vous savez où ça vous permet de faire des innovations il a fallu créer une exception pour ce qui est en train d'arriver enfin ce qui est en train de devenir la norme c'est à dire que tous vous avez envie d'innover tous vous avez des solutions qui rentrent pas dans les cases et c'est ça qui est agaçant il faudrait maintenant généraliser l'exception et c'est aussi une réponse sur le financement aujourd'hui si on veut faire l'EHPAD plateforme et une fois de plus je le redis j'aurais dit tout le mal que je pense du décret qui vient de sortir c'est une occasion gâchée incroyable parce que ce décret n'a aucun sens le centre de ressources territoriales va pas au bout de la logique le bout de la logique c'est que vous vous êtes un EHPAD que vous avez envie de rendre des services vers l'extérieur que vous avez envie d'être une plateforme où des gens de l'extérieur viennent chercher quelque chose des ressources médicales sociales de lutte contre l'isolement d'animation de restauration etc et tout ça vous êtes empêché par le fait que eh bien une autorisation des PAD c'est une EHPAD l'accueil de jour c'est l'accueil de jour l'hébergement temporaire le SAD le SIAD etc tout est complètement compartimenté ce qui vous empêche vous d'avoir un projet global donc moi deux mesures et j'en termine là la première on arrête les appels à projets parce que les appels à projets c'est la culture des cases voilà les vrais sachants c'est vous c'est les professionnels c'est ceux qui sont sur le terrain qui connaissent les besoins à la demande d'un territoire donné et c'est à vous de faire des propositions donc c'est la deuxième et la deuxième c'est la conséquence en termes financiers et budgétaires c'est le financement par file active moi ce que je rêverais ce dont je rêverais ce qu'on met dans cette brochure c'est de dire qu'à un moment donné et là on casse cette logique agir pathos on vous donne un budget global pour un nombre de personnes voilà et à vous de gérer avec d'autres pas seul mais de gérer un budget global pour avoir une réponse globale et pas seulement un nombre de sades de siades d'hébergement temporaire etc c'est vers là qu'il faut aller mais ça ça nécessite évidemment une profonde révolution législative et réglementaire le gouvernement l'état de manière générale c'est pas le gouvernement l'état n'y est pas prêt aujourd'hui il n'y est pas prêt il veut pas bouger les cases le décret là tout récent qui vient de prendre le montre et donc c'est par là qu'il faut aller c'est éclater ces tuyaux d'orgue financiers et budgétaires qui nous permettraient à ce moment là d'avoir de faire de vous des professionnels de la prise en charge d'un territoire et pas seulement gestionnaire d'EHPAD on va s'arrêter là parce que là ça n'est plus possible on va laisser comme un mot à Frédéric Paris une phrase une phrase je pense qu'il faut qu'on travaille sur l'arrimage plus global effectivement sortir des petites cases que ça soit depuis l'accompagnement à domicile pour aller ensuite peut-être dans des centres un peu différents pour ensuite aller vers quelque chose qui peut s'appeler EHPAD et puis un arrimage avec le système hospitalier je pense qu'on a on a des difficultés tant au Québec qu'en France sur cette logique d'arrimage et qui nuit à la dignité du patient et moi je pense que si j'ai un mot à passer c'est gardons en vue la dignité du patient la dignité de la personne âgée c'est ça le plus important selon moi on va rester là c'est très bien ça me semble qu'une bonne façon de terminer ce débat c'est très bien c'est très bien